Bonjour à tous, alors je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour cette édition 2018 de la journée de l'Odès. C'est toujours un moment très riche et très stimulant pour nous en tant que partenaire des premières heures, de voir grandir cet observatoire et se développer ses actions. Je remercie sincèrement la Fondation Fabre de nous donner l'opportunité de dire quelques mots d'introduction pour cette journée. Je vais vous dire rapidement, enfin je vais essayer d'être rapide en tout cas, l'importance que revêt pour l'Agence française de développement la santé numérique et ce que, en tant que bailleurs, nous tentons de faire pour apporter notre petit pierre au développement des solutions numériques en santé. Car nous sommes convaincus, je pense comme vous tous, du potentiel et des promesses qu'offrent ces outils numériques dans le renforcement des systèmes de santé un peu partout dans le monde, mais probablement encore plus sur les continents africains et asiatiques où les défis sont immenses. Alors je ne sais pas à qui j'indique... Merci. Donc je vais vous dire évidemment deux mots sur l'AFD. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'AFD c'est l'opérateur pivot de la politique de développement française. On intervient dans de nombreux secteurs, l'énergie, la santé, la biodiversité, la formation, l'eau, l'assainissement, toujours dans l'objectif d'accompagner la transition vers un monde plus équitable, plus juste, plus durable. Et donc l'AFD mobilise différents outils financiers et de l'expertise technique pour répondre aux besoins des populations et accompagner ses partenaires, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, dans la construction et dans la mise en œuvre de projets de développement. Donc aujourd'hui nous sommes présents dans 108 pays à travers un réseau de 85 agences un peu partout dans le monde. Et nous intervenons donc sur l'ensemble des continents, y compris en Europe, même si on ne le voit pas sur cette carte, puisque aujourd'hui nous intervenons également dans les Balkans. Et nous suivons et finançons à peu près 3600 projets de développement. Alors comme vous le voyez, nos financements sont majoritairement dédiés à l'Afrique. Mais voilà, nous avons des actions un peu partout dans le monde et 20% de nos financements aujourd'hui sont aussi dédiés au continent asiatique. Alors depuis quelques années, le numérique a acquis une importance plus grande, je dirais, dans la stratégie de l'AFD et ses modalités d'intervention, avec l'ambition affichée aujourd'hui d'être à la fois un bailleur numérique, donc de transformer nos propres pratiques et d'utiliser toutes les potentialités de ces outils numériques pour nos propres actions, mais également un bailleur du numérique, donc de financer l'innovation numérique à travers nos différents soutiens dans les pays où nous opérons. Et donc, au-delà des projets numériques en tant que tels, donc de soutien au développement d'infrastructures numériques par exemple, il s'agit pour nous de diffuser une culture du numérique dans l'ensemble des secteurs dans lesquels nous intervenons et d'utiliser ces outils vraiment comme levier d'efficacité pour nos projets. Alors dans le secteur de la santé et de la protection sociale qui nous intéresse aujourd'hui, il est clair que le numérique offre des opportunités immenses, notamment face aux nombreux défis que connaissent les systèmes de santé aujourd'hui. Alors on pense bien sûr aux défis liés aux ressources humaines, à l'inégale répartition des ressources humaines sur le territoire, aux déserts médicaux. On peut penser aussi aux défis du parcours de soins des patients, qui est souvent très fragmenté. On peut penser également aux défis du coût des soins, qui sont autant de défis que les États doivent relever dans la perspective de la couverture santé universelle notamment. Et donc pour tous ces défis, effectivement le numérique, on en est convaincu, offre des opportunités importantes pour piloter le secteur, pour améliorer les outils de décision des pouvoirs publics, pour améliorer la prévention et l'offre de services en donnant accès à des ressources spécialisées ou en améliorant l'accès direct aux patients. Donc aujourd'hui, l'Agence française de développement dans le domaine du numérique, même si c'est encore un secteur un peu émergent pour nous, soutient 24 projets à travers le monde qui ont une dimension numérique dans différents champs d'application, que sont les systèmes d'information hospitalier, les systèmes d'information sanitaire, la veille épidémiologique ou encore toutes les solutions de e-santé, pour un montant d'environ 55 millions d'euros. Alors nous avons construit notre stratégie autour du numérique sur deux piliers. Le premier, c'est le soutien à l'innovation. Et le deuxième, c'est l'accompagnement de ces innovations dans les stratégies de santé publique. Donc effectivement, concernant le soutien à l'innovation, le premier exemple et le meilleur exemple, c'est notre partenariat avec l'Observatoire de la Fondation Pierre-Fabre. Et c'est pour nous vraiment un partenariat stratégique, parce qu'il nous permet d'identifier réellement les meilleures pratiques grâce au travail de recensement que réalise la Fondation et grâce à la veille très approfondie que mène l'Observatoire tout au long de l'année, comme l'a expliqué sa directrice tout à l'heure, et qui nous permet chaque année d'identifier des vrais pépites d'innovation, dont les six lauréats de cette année sont des bons exemples, je pense. C'est aussi pour nous un moyen de capitaliser sur ces innovations pour apprendre plus, construire une meilleure connaissance du secteur et donc être en capacité de mieux accompagner aussi nos partenaires sur différents terrains sur ces sujets. Alors nous avons également, en soutien à l'innovation, lancé un appel à projets auprès des ONG il y a quelques années sur le thème du numérique et de la santé maternelle et infantile, qui nous a permis de sélectionner trois projets d'innovation portés par des ONG au Mali, au Burkina et au Sénégal, qui sont des projets qui utilisent les technologies mobiles pour améliorer la santé à l'échelle communautaire. Donc soit en créant des dossiers patients dans les centres de santé communautaires, soit en mettant en place des applications d'éducation à la santé pour les mères et leurs maris, soit en améliorant à travers des outils numériques le suivi santé des jeunes enfants. Et ces projets ont permis aujourd'hui d'améliorer la santé de 90 000 mères et 100 000 enfants dans ces trois pays, à travers l'équipement et la formation de 190 personnels de santé et à tous les échelons de la pyramide sanitaire. Donc je vais vous présenter en image un de ces projets que les ONG mettent en œuvre au Burkina Faso et qui s'appelle Mobisan. Si, on peut lancer la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre bébé a deux mois. Il doit être vacciné et paysé. Prenez le temps de l'amener au CSPS pour sa vaccination et sa paysé. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà un petit exemple concret de projet financé à travers cet appel à projet ONG. Et pour finir sur les différents dispositifs que l'AFD a mis en place en soutien à l'innovation dans ce domaine, je parlerai du concours Digital Africa qui est un concours qui a été lancé par l'AFD avec BPI France et qui vise donc à sélectionner également des innovateurs africains dans le domaine du numérique, dont certains dans le domaine de la santé. Et au-delà de ce concours, cette plateforme Digital Africa a vocation à devenir un centre ressource sur le numérique en Afrique. Et donc on espère à développer de plus en plus de synergies avec le travail de l'Observatoire. Alors évidemment, s'il est fondamental de soutenir l'innovation et de faciliter l'émergence des innovations, puisque les usages doivent évoluer aussi vite que le progrès technologique pour répondre aux besoins des populations et à leurs attentes, il apparaît assez clairement que ces innovations ont un potentiel important d'amélioration des systèmes de santé et qu'il faut donc leur donner les moyens de s'intégrer dans les politiques de santé publique pour réellement donner tous leurs effets. Et c'est ce que l'AFD essaye de contribuer à faciliter également. Donc je voudrais mentionner deux exemples de projets que l'on soutient et qui vont dans ce sens. Alors le premier, c'est un programme de coopération technique qui a été lancé entre la France et la Tunisie, dans lequel on accompagne le ministère de la Santé tunisien dans la définition de sa stratégie e-santé et de son plan d'action prioritaire dans le numérique en santé. Et donc dans lequel on a pu mobiliser des expertises de différents partenaires français, donc la ZIP Santé sur l'interopérabilité, l'assistance publique des hôpitaux de Paris sur les systèmes d'information hospitaliers, pour réellement accompagner le ministère de la Santé dans la conception de son plan numérique. Et cette coopération technique a débouché donc sur la construction d'un plan d'action prioritaire autour de deux grands axes. Le premier qui est la numérisation des hôpitaux du pays, donc 30% de la capacité en lit du pays qui vont être numérisés. Donc 12 hôpitaux dans lesquels on va déployer des applications qui sont le dossier patient, les archives numériques, des applications pour améliorer la gestion des stocks de médicaments ou numériser les clichés radio. Mais également, et c'est ce que je voulais surtout souligner dans ce programme, une coopération qui a permis au ministère de la Santé d'identifier, de lancer un appel à initiatives sur son territoire pour identifier vraiment des initiatives de e-santé portées par les établissements sanitaires du pays. Et donc réellement de pouvoir accompagner ces initiatives à travers des financements du ministère. Et donc cinq initiatives ont été sélectionnées dans le domaine obstétrique, périnatal, cardiologie et urgence pour vraiment développer des initiatives sur les territoires qui sont peu dotées en ressources spécialisées, donc les territoires du centre essentiellement du pays, de façon à réduire les inégalités territoriales en santé. Et on voit là dans ce programme que vraiment l'innovation qui a émergé à travers cet appel à initiatives nationales intègrent la politique territoriale de santé du pays aujourd'hui. Un autre exemple de ça que je voulais souligner, c'est au Kenya, où nous nous apprêtons à soutenir l'entreprise sociale Kerpe, qui a développé à travers des solutions de mobile banking un système pour améliorer la gestion de l'assurance maladie. Donc comme vous le voyez sur ce petit schéma, il y a une première solution mobile, MTBA, qui permet de faciliter la collecte des primes assurantielles. Et une deuxième solution qui est bien connue, qui est MPSA de mobile banking, qui permet de faciliter le paiement et le remboursement des prestataires de santé. Ensuite, l'entreprise sociale Kerpe a aussi développé un système d'accréditation qualité pour les structures dans lesquelles elle met en place ce dispositif. Et donc on le comprend bien, ce système d'utilisation des technologies mobiles permet réellement de réduire le temps et le coût de l'ensemble de ces transactions. Et on commence à soutenir cette entreprise sociale au moment où elle va déployer sa solution au service de l'Agence nationale d'assurance maladie kenyane. Et donc essayer de passer à l'échelle et de renforcer un petit peu ses capacités pour pouvoir couvrir l'ensemble de la population qui est couverte par l'Agence nationale d'assurance maladie. Donc voilà, je pense que c'est un bon exemple aussi d'une innovation qui a démarré sur un mode pilote dans le secteur privé et qui aujourd'hui se met au service d'une politique publique pour améliorer la couverture du risque maladie pour l'ensemble de la population. Voilà juste quelques exemples. Je ne vais pas être plus longue. Je vais vous laisser rentrer dans le vif du sujet et découvrir les intervenants de la journée. Je vous remercie. Merci, merci Anne Roosevelt de cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada